Alors, j'aimerais juste m'expliquer sur le fait que tout le monde me dit que je savais que Kevin était en couple. Alors pour moi, le couple de Carla et Kevin, comme il me l'a fait sous-entendre, c'est un couple bidon et il n'avait pas de sentiment pour elle. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée de lui. Et quand tu es enfermée dans une maison avec, enfin, tu ne connais pas, sans tes amis, sans ta famille, sans Robert, c'est vrai que tu peux croire à n'importe quoi et te faire manipuler très facilement. Donc j'espère que vous comprendrez que je ne suis pas une placeuse de couple et que ce n'était pas mon but dans cette émission. Et vraiment, je souhaite à Carla ni à Kevin, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que Kevin a sa réputation, c'est pas pour rien. Il a été très fort, je dois dire, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire facilement. Et je suis bien tombée dans son petit jeu, dans le panneau, comme on dit. Mais voilà, c'est de l'histoire ancienne et j'espère bien évidemment que vous allez apprécier les épisodes. Voilà, pour aussi ce qui s'est passé avec Jessica, je ne vois pas pourquoi ça devrait être la patronne de la villa. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait être la patronne de la villa et se soumettre à ce qu'elle dit. Je n'ai aucun problème contre elle, au contraire, c'est plutôt quelqu'un que j'apprécie finalement. En apprenant à la connaître, je trouve que c'est quelqu'un de très sincère, très entière. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne vois pas pourquoi je devrais me taire et me soumettre à quelqu'un que je ne connais pas. Et en plus de ça, je viens d'arriver dans la villa. Ça a un peu de bien m'accueillir, n'est-ce pas ? Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et on se voit demain dans les Marseillais contre le reste du monde à partir de 10h50 sur W9. Voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501